C'est l'heure, Julien. Ça va bien ? Ça va et toi ? On est rentré tranquillement, je ne voulais pas te faire courir, Adeline. Tio ! Ce matin, exactement. Alors je vais vous présenter, regardez, ce sportif cubain. On va le découvrir ensemble, il a 46 ans. Sachez qu'hier, il a participé à un semi-marathon en Italie. Alors je vous le dis tout de suite, il n'a pas gagné. Mais il a fait parler de lui grâce au rétro-running. Alors qu'est-ce que c'est le rétro-running ? Ce n'est pas courir avec de vieilles baskets, mais courir à reculons. Vous allez découvrir les images, c'est une discipline très sérieuse. Il y a même des compétitions depuis 2006. Alors regardez, c'est réalisé sans montage. Parce que quand on regarde l'image, on se dit qu'il y a eu un petit problème. Mais pas du tout. Il a même décroché plusieurs médailles lors de championnats du monde. C'est un entraînement de sportif de haut niveau. Il se lève tous les jours à 4h du matin, séance de sport pendant 3h. Parce que selon lui, ce n'est pas du tout ridicule. Et c'est même le sport le plus efficace. La course à reculons offre plus de 200 avantages au corps. Elle améliore l'organisation spatiale, la vision périphérique, brûle 50% de calories en plus par rapport à la course en avant. Je rêve un jour de voir les rues, les places avec des gens qui courent rétro. Ah, l'argument du double de calories a séduit Marc. Je vais me mettre en arrière maintenant. Mais quel intérêt, à part ça ? Quel intérêt, la performance. Oui, d'accord. Alors justement, quel intérêt, Christophe ? Regarde, j'ai trouvé d'autres exemples repérés par Ouest France, de gens qui ont tenté des courses particulières. Regardez celui-ci, c'est un Américain de 22 ans, c'était il y a quelques jours. Il court en regardant sa montre. On croce les chaussures. Ça, je pense que vous pouvez vous faire très très mal. Ou encore, regardez cette Américaine qui est très célèbre sur les réseaux sociaux. Elle a l'habitude de courir des semi-marathons avec ses enfants, mais pas à côté d'elle, mais dans la poussette. Ça, je pense que c'est quand même hyper sportif. Libre à vous, les amis, de choisir votre spécialité. Il y a beaucoup de gens qui courent avec leurs enfants comme ça. Les poussettes sont faites pour ça, d'ailleurs. Tu veux choisir ta spécialité, toi ? C'est quoi avec la poussette ? Non, ni l'une ni l'autre. On va pouvoir courir. Et demain, la vidéo de Marc est en train de courir. Marc, chiche. Mais je ne serai pas là demain matin. Mais je vous l'envoie. D'accord. Allez. Merci.